Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Bacassab consacré aujourd'hui à la pollution lumineuse. Alors la pollution lumineuse c'est quelque chose qu'on voit tous les jours ou presque et pourtant on ne l'indifie pas vraiment comme une pollution. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est la dégradation, de manière très simpliste, la dégradation de l'environnement nocturne par l'émission de lumière artificielle. Alors si on regarde une carte du monde, on voit très bien que la pollution lumineuse affecte les deux tiers de la population mondiale qui n'ont pas accès à un ciel étoilé. C'est quand même quelque chose de relativement inquiétant. Et puis surtout ça touche essentiellement les pays développés, les pays en voie de développement. On voit très bien les Etats-Unis, le Brésil, l'Europe assez fortement touché, l'Inde, la Chine, le Japon. Sans surprise, les pays moins développés sont moins fortement impactés par cette pollution lumineuse. Et puis vous avez tous les déserts, le désert de Mongolie, la Sibérie, le désert australien, beaucoup de déserts en Afrique, l'Amazonie aussi. Donc tous ces endroits sont évidemment beaucoup moins touchés par la pollution lumineuse. En Europe, il y a un constat qui est assez alarmant qu'on peut voir. Alors ici, c'est un zoom sur la France. Mais on voit très bien que l'Angleterre, le Benelux, le nord de la France, les grandes métropoles sont extrêmement impactés par la pollution lumineuse. Alors d'où elle vient cette pollution ? Elle vient essentiellement de nos activités quotidiennes. Je vous ai sélectionné trois images. La première que j'ai pris sur le site de France Nature Environnement, qui montre Lyon et sa métropole. Alors vous voyez que finalement, dans les grands bassins de population, la pollution lumineuse est très importante. Et puis surtout, lorsque vous vous approchez de ces villes, vous avez un lot de plus en plus grandissant qui se forment à l'horizon. Elles sont aussi dues à des activités industrielles. Vous avez peut-être vu, il y a quelques semaines, quelques mois, une horreur en Bretagne, avec des serres qui sont fortement éclairées toute la nuit et qui, si vous vous trouvez à proximité, reminent complètement la qualité de votre ciel. Et puis enfin, j'ai sélectionné une photo de Jean-Luc d'Auvergne qui montre une statue de Vercingétorix et qui, je trouve, montre parfaitement bien les problèmes qu'on peut avoir en ce qui concerne la pollution lumineuse. Vous avez une statue en pleine nuit, en pleine campagne, qui est éclairée par deux énormes points de plus, au moins trois projecteurs, dont une grande partie ne sert strictement à rien puisque la lumière est dirigée dans le ciel, donc aucune utilité. Et donc voilà, ça c'est un fléau extrêmement inquiétant et qui impacte la qualité de nos observations. Et puis une dernière image, pour finir sur nos petites touches d'humour, qui a été mise en place par le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Voilà, c'est une voiture isolée sur un parking qui possède plusieurs lampadaires et qui est éclairée toute la nuit. Est-ce que vous pensez que cette voiture ait peur du noir ? Donc la SAV, elle n'est pas inactive face à cette pollution lumineuse et elle travaille en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment le parc naturel régional du Morvan, les syndicats d'énergie du département Bourguignon notamment, on travaille actuellement sur la mise en place d'une réserve internationale de ciel étoilé. Il y en a déjà trois qui existent en France, PIGUDI, Cébène, Alpazur Mercantour, qui a été très récemment labellisé, et c'est une association américaine qui va promouvoir les sites en les labellisant, les sites qui sont les plus épargnés par la pollution lumineuse. Donc le Morvan, on est en train de travailler avec le parc naturel régional sur la création d'une réserve. Le Morvan, c'est une zone d'à peu près 3000 km² qui se situe au cœur de la Bourgogne, à cheval sur quatre départements, Lyon, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre. Et donc l'idée, c'est de préserver cette zone de la pollution lumineuse. Elle l'est déjà, on le voit sur les cartes de pollution lumineuse, c'est une zone qui est déjà préservée, c'est des zones éventuellement très rurales, donc on n'a pas une grande densité de population, il y a énormément de communes sous cette zone qui vont couper leur éclairage public au milieu de nuit, donc ça, ça va nous aider à conserver un ciel de qualité. Et donc notre travail, ça va être d'aller sur place, d'effectuer des mesures avec un certain nombre d'appareils, ce qu'on appelle des Linux, c'est-à-dire des appareils qui vont mesurer dans la durée la qualité du ciel. Vous pouvez aller voir ça sur le site Dark Skylab, qui a développé ce principe de Linux. Et puis, de manière plus artisanale, on va avoir ce genre d'appareil qui s'appelle un Sky Quality Meter. Comment ça marche ? Tout simplement, on tend le bras en direction du zénith, en pleine nuit, de préférence une nuit sans lune et bien dégagée, parce que sinon on va avoir des données qui ne sont pas forcément fiables, et on va faire une mesure. Très bêtement, on appuie sur Start, et puis on va avoir une mesure. Alors évidemment, ici, à l'intérieur d'une maison, notre point jour, ce n'est pas forcément très fiable comme donnée, mais vous voyez ici en bas, vous avez une échelle qui va de 16 à 21. Plus vous allez vers des chiffres importants, plus la qualité de votre ciel sera importante elle aussi. A titre indicatif, des premières mesures qu'on a faites dans le Morvan, il y a plusieurs points qui montrent qu'on a des chiffres qui sont au-delà de l'échelle de mon petit appareil, qui va jusqu'à 21. On est quasiment à 22. On est à 21,80, 21,81, 21,83 parfois, et ça sur plusieurs zones du Morvan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le Morvan, on a un ciel qui est de grande qualité, on table largement dans les critères pour la réserve internationale de ciel étoilé, on est largement dedans, donc ça veut dire qu'on a un ciel de grande qualité et sans doute l'un des meilleurs ciels de France. Sans trop exagérer, je pense qu'on peut dire ça. Alors l'idée aussi ensuite, ça va être de travailler un petit peu là-dessus et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait d'une réserve de ciel étoilé ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va, et c'est aussi un des critères pour être labellisé, travailler sur un certain nombre de problématiques dans différents domaines. Évidemment, le domaine de la biodiversité, puisqu'on sait que la pollution lumineuse doit avoir un impact sur la biodiversité. On va travailler sur le domaine astronomique, évidemment, avec plusieurs projets, même scientifiques. On va parler d'un projet qui s'appelle Vigitiem, sur la recherche de météorites. On va travailler peut-être sur un projet d'archéo-astronomie, puisque Bibract est situé dans le Morvan, et c'est un site extrêmement important d'archéologie. Et voilà, on peut imaginer tout un tas de choses sur le volet scientifique. Il y a aussi le volet culturel. On pourrait très bien imaginer, pareil, culturel éducatif, doter les écoles du Morvan, du parc d'un télescope, et de les former à l'utilisation de ce télescope. Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Idem pour les gîtes qui accueillent du public, mettre à disposition un télescope, avec un certain nombre de ressources permettant aux personnes de pouvoir profiter de la qualité du ciel dans le Morvan en retrouvant des objets très simples au télescope. Et puis voilà, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait encore développer, comme le patrimoine oral. Il y a un patrimoine oral avec les contes et légendes qui est extrêmement important dans le Morvan, donc on pourrait très bien imaginer aussi développer les légendes et le culte de la nuit. Dans le Morvan, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, il y a plein de choses à développer par rapport à ça. Et puis sur un volet purement astronomique, on a dans l'idée avec la SAM de développer quelque chose qui serait vraiment d'envergure. On a à la SAM un télescope de 500 mm de diamètre. On n'en trouve pas énormément non plus, 500 mm, il y en a quelques-uns. Après c'est en courant, ça coûte cher, donc ce n'est pas forcément à porter toutes les bourses. Et donc on a une idée extrêmement ambitieuse, c'est de, dans une des zones les plus sombres du Morvan, d'y impronter un centre d'interprétation de la nuit. On y trouverait quoi dans ce centre d'interprétation de la nuit ? Deux observatoires distincts l'un de l'autre. Un observatoire qui serait équipé d'un télescope pilotable à distance, pour faire de la recherche, pourquoi pas. On pourrait très bien imaginer étudier des supernovas qui vont exploser dans d'autres galaxies. Ça, ça peut être une idée, c'est une piste. Et puis un deuxième observatoire qui lui serait dédié au grand public. Et on doterait cet observatoire non pas d'un télescope de 500 mm de diamètre, parce que du coup on trouve que ça fait un peu petit, mais d'un télescope d'un mètre de diamètre. Donc ce serait un des télescopes les plus grands de France. Après, voilà, un télescope de grand diamètre, c'est utile si on l'implante dans une zone où on a un ciel de qualité. Ça ne sert à rien d'avoir un grand télescope à côté de Dijon, ou même dans Dijon, si votre ciel n'est pas potable. Donc là, on aurait un ciel de grande qualité avec un instrument de grand diamètre, et ça promet des observations absolument sensationnelles. Donc ça, c'est un projet qu'on souhaite absolument mettre en place. Et puis à côté de ça, on pourrait greffer un certain nombre de choses, comme sur le thème de la biodiversité, sur le thème de la culture, j'y reviens, mais aussi, pourquoi pas, planter un planétarium fixe. Toutes les nuits ne sont pas claires dans le morvan, donc on pourrait très bien imaginer faire des observations la nuit, et pourquoi pas faire des séances de planétarium en journée, et même le soir, si le temps n'est pas favori à une observation. Voilà, donc ça c'est une autre idée. Et puis pourquoi pas un musée, où on pourrait y mettre quelques météorites, etc. Voilà, donc tout ça, ce sont des projets qui sont encore en construction. Alors, vous pouvez vous aussi participer. Si vous êtes dans le morvan, faites-vous connaître, il y aura mes coordonnées juste à la fin, vous pouvez m'envoyer un mail. On n'a besoin de personne pour faire des mesures, donc si jamais vous êtes dans le morvan, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous intéresse, surtout si vous êtes volontaire, pour pouvoir nous aider à faire des mesures. En attendant, on a un site qui s'appelle Globe at Night, et qui, tous les ans, vous permet, même tout au long de l'année, de pouvoir mesurer la qualité de votre ciel. Alors, comment ça marche ? C'est tout simple. Vous allez sur le site Globe at Night, vous renseignez la date d'observation, l'heure de l'observation, la zone où vous faites cette observation, et puis, de préférence, une nuit sans lune, c'est mieux, et puis vous allez choisir la carte qui se rapproche le plus de ce que vous voyez à l'œil nu. Vous avez un certain nombre de cartes qui sont proposées autour de la constellation du Lion, par exemple, en ce moment, qu'on voit très bien, très proche du Méridien Sud au début de nuit. Et donc, l'idée, c'est que vous observez la constellation du Lion, vous observez les étoiles que vous pouvez y trouver, et ensuite, vous allez choisir une carte qui se rapproche le plus de votre observation. Ensuite, vous complétez les autres éléments, le pays, et puis, les conditions météorologiques. Je vous conseille de les faire lorsque le ciel est bien dégagé, parce que sinon, votre donnée sera moins fiable. Et puis, si vous avez le petit appareil que je vous ai présenté tout à l'heure, vous pouvez faire des mesures et les indiquer également dans les cas prévus. Et puis, pour finir, je vous propose, si le sujet vous intéresse, la lecture d'un excellent livre écrit par Samuel Chaléa, qui est géographe et qui a soutenu la première thèse en France consacrée à la pollution lumineuse. Donc, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre que vous trouvez chez tous les bons libraires. C'est un excellent livre qui fait le point un petit peu sur la pollution lumineuse et les solutions qui existent aussi pour pouvoir enrayer un petit peu ce fléau. Et puis, il y a un reportage qui a été consacré justement avec une interview de Samuel que vous retrouvez sur France Culture. Le titre du reportage, c'est « Un monde sans nuit, un monde sans vie ». Voilà. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Et puis, n'hésitez pas à lire ce livre. Voilà pour cette petite présentation sur la pollution lumineuse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même à consulter le site Internet de la SAB. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501